C'est une pièce immersive, c'est-à-dire que le spectateur est au cœur de la scénographie, il est très proche de la comédienne ou des marionnettes, et il est là pour vivre une expérience. Une expérience qui est une expérience physique, émotionnelle, et qui est en lien avec la pièce « La mort de Tintagile » de Maurice Metterling. C'est vraiment notre trame principale, et l'idée c'est de convier le spectateur à vivre cette pièce de l'intérieur, et à se laisser vraiment envahir par cette scénographie qui va évoluer, ses déplacements, cette sensation de destruction qu'il y a tout autour de lui, de tensions aussi liées à l'histoire qui se raconte. Alors, c'est comme une sorte de conte, mais très énigmatique, parce que l'écriture de Maurice Metterling, c'est vraiment une écriture qui n'est pas forcément narrative, mais plutôt très éliptique et très énigmatique, qui convie plutôt à une ambiance qui est pleine de non-dits. Donc on n'est pas dans quelque chose qui va vraiment raconter comme un conte, mais on a des éléments de conte qui sont plus comme des symboles, des archétypes, qui renvoient à d'autres puissances, on va dire. Donc il y a la reine qu'on ne voit pas, qui règne sur cette île, dans laquelle il reste Ygrène et sa sœur Bélangère, et Ygrène sent qu'il y a une menace qui pèse, qui est liée à la reine, et qu'elle sent aussi que son frère, son petit frère, qui était parti pour justement échapper à cette puissance, à cette reine, va revenir. Et donc si ce petit frère vient, c'est que la reine justement l'a fait venir pour le tuer, parce qu'il est susceptiblement la descendance, et qu'elle ne veut pas, donc elle a déjà tué tous les hommes, et elle ne veut pas qu'il y ait une descendance après elle. Tout ça, on le perçoit vraiment, ce n'est pas du tout affiché comme ça, mais ce qui nous a intéressé, c'est justement comment ce personnage, Ygrène, qui était un personnage qui est au départ soumis à la reine, comme tous les autres personnages, et qui veut faire tout pour que justement la reine n'intervienne pas, comment ce personnage va se mettre en révolte, parce qu'elle a la sensation qu'elle a la possibilité, qu'il y a potentiellement la perte de son frère. Et tout ça, c'est symbolique, ça peut être aussi quelque chose de plus tellurique, plus comme une nature aussi qui pourrait gronder, et dans lequel on serait en danger, et comment ça nous soulève aussi, nous, de l'intérieur. Donc voilà, on est sur, après, une lecture assez symbolique. C'est un spectacle qu'on a créé en 2018, au TJP, à Strasbourg, et après, on l'a joué en 2019, puis en 2020, il s'est arrêté. On l'a joué aussi en anglais. Et pour nous, c'est une reprise, parce que ça fait deux ans qu'on ne l'a pas joué, certains de l'équipe, ça fait même quatre ans. L'idée, ça s'inscrit aussi dans la suite d'un travail que je mène sur les formes immersives, les formes qui créent vraiment une réception particulière avec les spectateurs. Donc j'avais déjà créé un spectacle qui s'appelait Traversée, qu'on avait joué dans le parc. Et là, c'était vraiment de pouvoir le convier à l'intérieur d'une scénographie qui est tout le temps en mouvement. On est très proche des installations plastiques. Et c'est toute cette recherche par les matériaux qui bougent tout le temps, le rapport à l'espace aussi qui est tout le temps en train d'évoluer, et puis le son. Le son qui est diffusé à plein d'endroits différents. Donc c'est comment tout cet espace et tout ce dispositif créent une forme immersive. On vient de créer plutôt un spectacle qui s'appelait Les Vagues qu'on a joué ici en novembre avec cinq personnages de glace à taille humaine. Donc c'est un autre point de mon travail qui est plus sur le rapport à la matière en transformation. Ici, c'est la scénographie en transformation, mais là, c'est la glace à partir des vagues de Virginia Woolf. Et on va jouer en mai. On a dix représentations à la tempête du 16 au 26 mai. Donc voilà, c'est l'occasion de venir voir cet autre spectacle qui est une grosse forme avec des grandes marionnettes, des comédiens, des danseurs. Merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501